bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de l'adorable chanson écrite par toquigno sur des paroles de vinicius de maurice de bardotti en 1980 alors je n'ai pas modifié la tonalité originale de sol mineur parce que j'estimais que c'était le meilleur compromis pour ne pas avoir utilisé la clé de transposition de nos pianos numériques pour que je puisse vous en chanter le guide et que la tonalité bien entendu soit la plus facile possible là il n'y mineur de si bémol ça va donc néanmoins vous l'aurez quand même compris je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de cette clé de transposition et l'appliquer si besoin naturellement c'est l'état 0 symbolisé par les deux lettres k et t qui transpose en anglo-saxon c'est qu'il n'y a rien à modifier comme aujourd'hui par exemple c'est 0 voilà donc en revanche si vous en avez besoin n'hésitez pas à vous en servir les pianos numériques sont faits pour ça rien ne vous empêche d'augmenter ou diminuer la transposition interne de votre clavier si la tonalité n'est pas ajustée à votre voix c'est une affaire de confort vocal là vous allez pouvoir jouer sur un piano la translation sur un piano acoustique bien sûr condition qu'on soit accordée sur le 440 alors vous voyez par exemple cet espace au milieu voilà un repère vert parce que ici c'est une manière semi mécanique c'est un petit modèle et mais c'est peut-être de manière digitale vous ouvrez votre manuel vous regardez la rubrique transpose transposition ça vous sera forcément expliqué mais c'est toujours des manoeuvres très très simple voilà ici c'est simplement appuyer sur deux boutons et on va descendre à partir de ce repère vert qui constitue le neutre n'est ce pas on a disposition 1 2 3 4 5 6 demi ton par demi ton pour descendre le clavier plus grave et toujours à partir ce repère vert neutre 1 2 3 4 5 6 demi ton pour le rendre plus aigu donc c'est à vous de voir n'hésitez pas si vous avez besoin dont vous trouverez naturellement dans une autre vidéo pour les habituer aussi sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider la compréhension générale alors on va on va séparer le tutoriel en deux pour pouvoir la chanter en balade et pour ceux qui sont un petit peu plus avancé c'est vrai que ça sera un peu plus difficile pour pouvoir faire corujina corujina qui penigna jibo se voilà faire de la bossa nova la rendre rythmée plus latine mais sinon si vous êtes super débutant et bien vous allez pouvoir vous faire plaisir la chanter en suivant ce tutoriel bien entendu et on va regarder tout le détail des harmonies pour que je me plaît à ce que vous sachiez toujours ce que vous faites alors j'ai ultra simplifié l'introduction pour qu'elle soit valide pour tout le monde donc on est dans la gamme de sol mineur n'est ce pas ce qui est la relative mineur de si bémol donc il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on retrouve en partant de sol dans les degrés je parlerai toujours en degré bien sûr un gamme naturel voilà la gamme mineur de sol de sol mineur voilà bien sûr donc on va avoir usage donc vous avez la gamme naturel que je viens de vous montrer vous avez la gamme il y a deux gammes j'allais dire dans la gamme mineur supplémentaire la gamme mélodique voilà et la gamme dont nous aurons recours en option bien entendu beaucoup plus exotique qui est la gamme harmonique ça c'était la gamme mélodique n'est ce pas et la gamme nous voilà vous entendez un petit côté plus oriental on aura recours la gamme harmonique mineur voilà donc mais rien d'extravagant encore une fois donc la gamme tout simplement le sol mineur la voici donc rien d'étonnant à ce qu'on retrouve plein d'harmonie qui vont très bien se positionner donc pas d'un bain l'introduction donc do ré dièse avec un do mineur donc le do mineur c'est très simple on va regarder les gammes à chaque fois donc fondamentale tiasse mineur quinte majeure n'est ce pas donc gamme de do 1 2 3 4 5 6 toujours en degré un majeur septième octave ça va nous être utile voilà donc on va faire je vous livre d'élite d'ores et déjà une astuce pour que la majeure septième faire la différence entre la majeure septième et la septième on a vu sur la gamme de do c'est très simple vous trouverez toujours à l'octave un demi ton sous la majeure septième et un demi ton sous la septième pourquoi parce que manière simplifiée fondamentale tierce majeure quinte à partir de la quinte et 4 demi ton au dessus c'est une tierce mineur 3 demi ton pardon au dessus tierce mineur dominante et 1 2 3 4 demi ton au dessus de cette quinte voilà du sol en l'occurrence eh bien c'est une tierce majeure donc évidemment c'est pas une c'est valable pour toutes les douze sonalités sinon ce serait pas une astuce évidemment donc vous allez pouvoir très facilement identifier un dos septième un dos majeur septième et la couleur totalement différente absolument rien à voir harmoniquement enfin bon je le fais bref mais c'est vraiment très important de 2 là c'est pas important parce que l'on est juste sur une grillade voilà mais si nous étions septième ou majeure septième ça a été très important allez un un jus sol mineur sur donc gamme de Sol, on vient de voir la gamme de Do, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure, 7e octave, fondamentale, tierce mineure, vous voyez, 3 demi-tons au-dessus de la fondamentale, quinte, je reprends, Do mineur, donc on a Do, Mi bémol et Sol, donc Sol, Mi bémol, Do, et sur le Ré, on arrive sur la quinte majeure du Sol mineur, donc Sol, Si bémol, Ré, donc Sol, Ré, Si bémol, et là évidemment, et bien oui, mais voilà, on arrive sur le Ré 7e, voyez-vous, donc gamme de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure 7e octave, donc majeure 7e, et je dis, et bien un demi-ton en dessous, c'est la 7e, donc fondamentale, Ré, Sol bémol, tierce majeure, quinte majeure, bien sûr, et la 7e avec Do, donc Ré, Sol bémol, La et Do, et Si bémol, La, Si bémol, évidemment, on résout par Sol mineur, simplement le renversement, la fondamentale est au-dessus, voilà, c'est plus joli, Si bémol, Ré et Sol, donc je reprends tout doucement, Pa, 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 Sol mineur, Ré 7e, tout simplement, alors évidemment, si vous voulez, si vous voulez moins de faire des arpèges, ne vous gênez pas, bien sûr, mais là, c'est vraiment plus simple, donc je répète, Do mineur, Sol mineur, Ré 7e, sur la 7e, et je l'ai ultra simplifié, voilà, on va faire plus simple, allez, c'est parti, ça, c'est notre mélodie, donc la mélodie, je ne la fais pas, parce que sinon, le tutoriel ferait des heures et des heures, donc comme vous voulez tout de suite en venir aux fêtes, on fait nos harmonies à la main droite, on joue la fondamentale, toujours la main gauche, donc on est dans le mode badade, pour le moment, on n'est pas dans la sophistiquesse, c'est toujours très simplifié, bien sûr, donc, on va jouer un Sol mineur 7e, donc, fondamentale, tierce mineur, quinte et la 7e, cette fois-ci, introduction de la 7e, la majeure 7e étant ici, vous vous souvenez de la gamme, donc, Sol mineur 7e, on a Sol, Si, Bémol, Ré et Fa, donc, Olu, J, Nia, Con, alors, là, on va jouer Si, qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi, Ré, on va jouer Ré 7e renversé, donc, on va utiliser le premier renversement, gamme de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure 7e, octaure, fondamentale, tierce majeure, quinte et la 7e, ça, c'est la position fondamentale, donc, la fondamentale, on va la renverser en haut, donc, premier renversement, deuxième renversement, en cas de besoin, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la tierce majeure, je la renverse ici, c'est-à-dire le Sol bémol, et le troisième renversement, vous l'aurez compris, c'est la quinte, le Sol, que je peux passer en haut, et on revient ensuite, à la position fondamentale, mais une octave plus haut, n'est-ce pas, donc, fondamentale, 1, 2, 3, et fondamentale, mais plus aigu, donc, ici, très simple, on va utiliser Sol bémol, La, Do et Ré, et on revient sur le Sol mineur, Allez, je reprends depuis le début, tranquille, et on revient sur Ré 7 tiers, Allez, je reprends tout doucement depuis le début, Ré 7 tiers, Ré 7 tiers, Ré 7 tiers, Ré 7 tiers, jusqu'ici, tout est très simple, Ré 7 tiers, attention, ça se complique un peu, Alors, regardez, on va passer du Ré 7 tiers, au Ré, donc, d'une tierce majeure, à une tierce mineure, je vous propose de la jouer ici, pour pas, on aurait pu la jouer là, mais, dans sa position fondamentale, pour pas vous perturber, donc, fondamentale, tierce mineure, cette fois-ci, non plus majeure, la quinte diminuée, puisque c'est la note de chant, oui, oui, c'est ça, et là, et la septième, voilà, c'est pas avec Do, donc, Ré, Fa, La bémol, et Do, alors, on va voir qu'après, on diminuera, dans la bossa nova, on diminuera la quinte, bien entendu, donc, je reprends tout doucement, qu'est, c'est au, ou c'est quand, tout, l'épeine, G, ben, G, g, l'épeine, donc, G, donc là, on est là, G, l'épeine, G, sur le, ben, G, d'accord, et mineure, c'est qui a diminué, Fa, Zadj, Fa, Zadj, Fa, Zadj, pas un, Djenti, Sol, septième, donc, fondamentale, tierce majeure, quinte, septième, Sol, Si, Ré, et Fa, vous vous souvenez, un majeur septième, septième, Sol, septième, Djenti, estré, estré, mais, et là, Do, mineure, sept, donc, fondamentale, tierce majeure, quinte, septième, on va garder la quinte et la septième en place, la tierce, ben, on la bascule en haut, un renversement, bien sûr, et, bien entendu, le Do aussi, la fondamentale, c'est donc le deuxième renversement, vous voyez, fondamentale en haut, tierce mineure en haut, voilà, vous l'aurez compris, vous-même, voilà, puisque, troisième renversement, et on revient, position fondamentale, allez, depuis le début, tout doucement, corugine, 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 que peninha de você, fica toda encolinginha, sempre olhando, non, c'est que, eu, c'est quand, tout, je répète, fae, sa djinti, estremecè, corugine, Allez, on continue. Ré septième, brésigne, sol mineur. Et là, on va tout simplement enlever la septième. On va descendre sur le fa, n'est-ce pas ? C'est-à-dire avec le fa à la basse. Donc, on lâche la fondamentale. On fait un écart du sol sur le fa. Au, du, mon, du. Et là, on va renverser le do mineur six. Fondamentale, tierce mineur, quarte et la sixte. On va renverser la fondamentale ici. Et la tierce mineure en haut-dessus. Et on va jouer la tierce mineure au lieu, comme fondamentale, au lieu de jouer la fondamentale. C'est-à-dire qu'on va jouer la tierce mineure. Qui est, ré septième encore, vo, c, qui est, chi, v, pardon, fa mineure six. Donc, fa mineure six, gamme de fa, on ne l'a pas encore lu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, majeur septième octave. Fondamentale, tierce mineure, quinte et la sixte. Donc, fa, la bémol, do et ré. Et là, évidemment, on va résumer par sol septième. Ti, zin, si, donc, do mineure septième. Akkoi, do septième, tai, jin, sol mineure septième. Ki, donc, sol mineure toujours avec fa à la basse. Donc, vous jouez fa, si bémol et ré à la main droite. Ki, fe, ni, 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 ni. Donc, là, vous jouez do mineure six renversé, sol, la, do, mi bémol. Avec mi bémol à la main gauche. C'est simplement la tierce du do. Mi, ni, ki, ré, septième, vo, c, et là, sol mineure septième. Et on va, et il y aura la reprise de ce petit couplet. Donc, depuis le début, tout doucement. Ko, lu, ji, ni, sol mineure septième. Ko, lu, ji, ko, lu, pardon. Ko, lu, ji, ni, ko, je vous l'ai fait plaquer d'abord avant qu'on le fasse en balade. Ko, lu, ji, ni, voilà. Sol mineure septième. Ki, pe, ni, 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 ji, vo, c, ré, septième. Ki, ka, to, din, ko, li, ji, ni, on est toujours là, mais vous articulez en balade. Sempre au lion, du, na, o, se, qué. Sol mineure septième. Au, se, kang, to, ji, le, pen, ji. Donc, ji, le, pen, ji. D'accord. Donc, du ré septième au ré mineure septième, qui en diminué. Fa, sa, di, ti. Sol septième, est, rem, et, se, to, mineure sept. Ko, lu, ji, ni, 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 ni. Ré 7ème, Pobrezigna, Sol mineur, avec le Fa, Todo Mundo, Do mineur 6, qui, Ré 7ème, Echever, Fa mineur 6, résolution, Sol 7ème, Gisassim, Gisassim, d'accord, Do mineur 7, Akkoi, Ré 7ème, Tadjigna, Sol mineur 7, Qui, avec le Fa, pardon, Qui, Méni, Fénigna, Do mineur 6, renversé avec la tierce, Mi bémol, Qui, Ré 7ème, Fé, Et on va le reprendre, Cours, Jeter, 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 C Il est bon de s'y retarder, mais cela dit, ce qui est plaisant, c'est que ce sera exactement la même chose, il n'y a que les paroles qui vont changer. Allez, je reprends tout doucement depuis le début, maintenant, en articulant en balade. J'essaie d'enlever les doigts qui pourraient vous gêner à la vue, vous avez une belle vue du dessus. Je vous fais parfois une note pour que ce soit plus simple. Et là, on reprend la reprise, c'est exactement la même chose. Non, non, je me suis trompé, pardon, deux lignes. C'est la même chose, voilà. Et alors là, c'est la fin du premier couplet. De toute façon, ça va nous faire reviser sur le deuxième. On va jouer en transition, pour faire la transition, la mineure sept, quinte diminuée. On gagne de la fondamentale, tiasse mineure, quinte diminuée et la septième. Donc la, do, mi bémol et sol. Avec la fondamentale, bien sûr, la main gauche. Et que là, on va résoudre par Ré septième. Vous vous souvenez, là, je préconise de jouer le deuxième renversement du Ré septième. C'est-à-dire, la, do, ré et fa dièse, sol bémol, comme on vous le semble. Et alors là, justement, précisément, soit vous attaquez. Soit vous attaquez le deuxième couplet. Voilà, je vous propose de faire une petite transition avec la gamme descendante harmonique. C'est-ce pas ? Donc, sol bémol, mi bémol, Ré, Do, si bémol, La. Donc, voyons dans le courant. Vous pouvez faire un arrêt. Par exemple, voilà. Et là. D'accord ? Ou alors, vous y allez directement. Soit vous y allez directement. C'est au choix. C'est des options. Moi, je vous ai proposé un... Pour... La gamme harmonique descendante. Mais si vous en voulez pas, vous attaquez directement. On a en fait, même moment, hein ? Cuando anofit. Sol mineur septième. Vé, Do jave, on replaque tous les accords pour qu'on soit bien clair. Sol, Ré, septième. Chegando. Sol mineur septième. Chegote, ou amagne, ser. Ré, septième. E, o, c'e, o, sol. Vé, t'y spontant, du. Faiz bond, du, t'y escomber. Sol mineur septième. O, dien, diena. C'est le 7ème. Avec le Fa, Ré, Sé, Do mineur 6, Na, Ré septième, Té, Vé, Fa mineur 6, résolution, Sol, septième, Colou, Jign, Do mineur 7, Co, I, Ta, Ré septième, Jign, Seu, mineur 7, Avec Fa, Qui, Fé, Min, Do mineur 6, Qui, Ré septième, Vo, Se, et on reprend, tout simplement, Que, Toda, Noi, Chi, Do mineur 7, Toa, Ré septième, Carina, Sol mineur 7, A, Fa, Fa, Ré, Sé, Do mineur 6, Na, Ré septième, Té, Vé, Fa mineur 6, résolution, Sol, septième, Colou, Jign, Do mineur 7, Co, I, Ta, Ré septième, Jign, Sol mineur 7, Qui, descendez sur Fa, tout simplement, du Sol au Fa, vous gardez la tierce mineure et la quinte, Qui, Fé, Ni, Ni, Donc Do mineur 6 renversé, avec Mi bémol, qui est la tierce mineure, Qui, Ré septième, Vo, Se, La, Gauté, Ré septième, Je vous propose, si vous voulez vous amuser, Si vous voulez faire une belle harmonie de Fa, je vous propose Sol mineur, La majeure septième et la neuvième, Donc c'est à dire, Si bémol, Ré, Sol bémol et La, n'est-ce pas ? Comme ceci, c'est facultatif, vous pouvez terminer comme ça, tout simplement avec le Sol, Et si vous voulez le rechanter, comme ça, Colou, Jign, Colou, Jign, Colou, Jign, D'accord ? Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on passe à la bossa, qui va être, j'ai un peu, Bon, non, pas vraiment difficile, mais, c'est les transitions d'harmonie, Mais vous allez voir, on va s'y adapter, comme dans la balade, hein. Donc, allez, peut-être, j'allais dire, un Ultima Ratio, pour que vous voyez, Donc, je reviens patient, Allez, Colou, Jign, Colou, Jign, Que peninha de vous, Fica toute encolidinha, Sempre olhando, n'aurce qu'il, L'aurcecant de repente, Falaix patient, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501